Bonjour à tous, est-ce que vous voyez mon écran ? On voit ton écran et on t'entend, c'est parfait Evelyne, à toi. Bonjour à tous, Evelyne Sourazio, cofondatrice de la société iFrom, qui est une société basée sur la Côte d'Azur. Et aujourd'hui, je vais vous présenter notre produit MyVisito, Your Smart Tourism App. Alors, il y a 15 jours, on vous a fait une première présentation synthétique de notre solution. Avec ses avantages, on vous a expliqué qui on est, comment est née l'idée de MyVisito et quelques exemples de mise en place. Aujourd'hui, on va plus se concentrer sur le produit. Qu'est-ce que MyVisito ? Eh bien, MyVisito, c'est un assistant très intelligent au service des offices du tourisme. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il est bâti sur un moteur de recherche touristique. Tout comme Google va vous aider à faire des recherches sur le web, MyVisito, c'est un moteur de recherche qu'on va venir greffer sur votre système d'information touristique et qui va vous aider à trouver l'offre la mieux adaptée à chaque profil de visiteur. Alors, pourquoi c'est important, ça ? Parce qu'en saison, il y a souvent affluence dans un office du tourisme et qu'on n'a pas assez de temps à consacrer à chaque visiteur. Parce qu'on ne peut pas se rappeler de tout et tout savoir si le… quel resto, que ce restaurant est fermé le mardi soir, que tel événement aura lieu demain soir. Parce qu'il y a des stagiaires et qu'on n'a pas toujours le temps de les informer sur tout. Et puis, parce qu'il y a de plus en plus d'offices du tourisme intercommunaux avec une offre très riche et ça, c'est bien pour le visiteur, mais qu'on ne peut pas avoir tout en tête. Eh bien, on va voir comment MyVisito va vous aider, vous assister dans votre travail au quotidien, dans l'office du tourisme. Et puis, aussi, puisque MyVisito est une web app multi-device, on va prolonger cet accueil, aussi bien sur des écrans tactiles, dans l'office du tourisme et en dehors de l'office du tourisme, mais aussi vous permettre d'être présent sur les stores, l'App Store et le Google Play, et pour pouvoir aller toucher tous ceux qui ne franchissent pas la porte de l'office du tourisme. Je vous rappelle qu'il y a 90% des visiteurs qui ne vont pas venir aller jusque dans l'office du tourisme. Et puis, on a pensé aussi à vos résidents. Et aujourd'hui, dans la période qu'on vit, c'est encore plus important, puisqu'on sait que la clientèle étrangère ne viendra pas cet été en France, de pouvoir toucher cette clientèle des résidents. Et puis, sur ce moteur de recherche touristique, on est venu greffer tout un tas de services qui vont vous permettre de faciliter la vie de vos visiteurs pour des vacances sans souci. Alors, vous l'aurez compris, MyVisito, c'est un outil qui vient vraiment en complément de votre site web. On n'est pas en concurrence, on ne vient pas refaire un site web. Ça, vous l'avez déjà. Tous les sites web aujourd'hui sont responsifs. Donc, nous, on va vous apporter de l'aide dans l'accueil à l'office du tourisme. Et puis, en dehors, on va vous permettre d'être présent sur les stores. Alors, ce que je vous propose, c'est de lister les grandes fonctionnalités de MyVisito et ensuite, au travers de cas d'usage, ils seront illustrés par des petites démonstrations. Alors, première grande fonctionnalité, avec MyVisito, vous allez pouvoir créer des itinéraires personnalisés et donner des idées de parcours à vos visiteurs. MyVisito, c'est le seul produit sur le marché à posséder un véritable moteur de recherche capable d'aller sélectionner les activités les plus adaptées par rapport à un profil, une typologie complexe du visiteur. Puisqu'on va tenir compte de ses centres d'intérêt, de son profil, s'il est seul, en famille, entre amis, en couple, de sa tranche d'âge, de son moyen de locomotion. Et on va lui proposer uniquement les activités qui sont ouvertes le jour de son parcours. Et tout ça, c'est branché sur de la donnée froide et de la donnée chaude. Donc, tout ce que vous avez saisi dans MyVisito. Et puis, on va aussi, si c'est le cas, tenir compte des handicaps. Donc, grâce à MyVisito, vous allez pouvoir faire tout ça. Et je vous laisse imaginer le gain de temps pour vos équipes. Deuxième grande fonctionnalité, avec MyVisito, vous allez pouvoir pousser, désolé pour cet anglicisme, donc pousser par des notifications, l'agenda de vos événements de manière personnalisée. Et là encore, MyVisito, c'est le seul moteur sur le marché capable de pousser des notifications qui tiennent compte uniquement les événements qui correspondent aux attentes de chaque visiteur. Imaginez l'intérêt pour vos résidents, pour les gens qui habitent la région. Troisième grande fonctionnalité, vous allez pouvoir mettre en avant l'offre de vos sociopro de façon innovante. Comment ? Vous allez pouvoir proposer sur l'itinéraire réalisé par chaque visiteur des commerces, des restaurants et même des moyens de locomotion lors de la construction de son parcours. Et puis, vous allez pouvoir aussi utiliser ce dont on parlait toujours, la fonction Push, pour pouvoir pousser les offres de vos sociopro vers les visiteurs. Vous voyez l'intérêt pour renforcer votre dynamique territoriale. Quatrième grande fonctionnalité, vous allez pouvoir couvrir en offline les zones blanches hors Wi-Fi. Alors ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, la France, elle est loin d'être couverte partout par Internet. Et puis, c'est intéressant, même s'ils ne viendront pas cette année, pour les années suivantes, de pouvoir offrir, que vous puissiez offrir cette fonctionnalité aux touristes hors Europe, qui n'ont pas le roaming. Voilà, écoutez, j'espère vous avoir mis l'eau à la bouche. Et donc, maintenant, on va passer au cas d'usage et aux démonstrations. Premier cas d'usage, donc on imagine qu'on est à l'accueil d'un office du tourisme, Avignon en l'occurrence, qu'il y a foule, que c'est le premier jour de stage d'Élodie. Élodie, c'est une petite stagiaire qui a bien potassé l'ensemble de la documentation, mais qui ne se rappelle pas de tout et qui est un peu en panique. Son premier client, une famille avec deux enfants qui est venue pour le week-end et qui cherche des activités à faire en famille sur Avignon le samedi 8 mai. Donc, elle va pouvoir utiliser MyVisito. Donc, voilà, elle va mettre la date. Le 8 mai, elle va donner les centres d'intérêt de la famille. Donc, ils sont plutôt sportifs, divertissement et technophiles. L'âge, ils sont touristes, ils sont en famille et ils se déplacent en voiture. Il n'y a pas de handicap. Voilà, donc vous voyez la liste des activités qui sont proposées. Donc, oups, pardon, j'ai récupéré depuis le départ. Donc, je vous laisse. Je n'arrive pas à voir la main. Voilà, oui, c'est là. Voilà, donc on va arrêter à un certain moment. Donc, voilà, on reprend comme tout à l'heure. Voilà. Donc, là, on voit la liste des activités qui remontent, qui sont vraiment spécifiques au profil qu'on a rentré. Donc, c'est-à-dire une famille avec des enfants. Donc, là, ils vont, avec Elodie, ils vont pouvoir regarder et choisir ce qui les intéresse. Oups. Désolée, j'ai des petits soucis de présentation. Donc, voilà, on reprend. Donc, voilà, ils choisissent, par exemple, ils veulent regarder la balada vélo sur l'île de la Barthelas. Ça, c'est sympa à faire en famille. Hop, on choisit. Et puis, un peu plus loin, voilà, le laser game, ça, ça va intéresser les enfants. C'est fantastique. Et puis, sur leur route, puisqu'on sait où est-ce qu'ils vont aller, on va pouvoir leur proposer des restaurants. Donc, ils veulent de la restauration rapide pour midi. Ils vont choisir une pizzeria et une crêperie. Et puis, voilà, ils feront leur choix définitif à midi. On va leur proposer aussi des commerces. Donc, pourquoi pas une pâtisserie pour l'heure du goûter. Voilà. Donc, vous voyez, en quelques clics, on a créé le parcours. Deuxième client, un couple. Madame est plutôt branchée culture. Ils vont venir le 15 mai. Donc, Madame est plutôt branchée culture. Ils sont assez gourmands tous les deux. Puis, ils ont envie aussi qu'on leur propose des excursions toutes faites. Voilà, ils ont entre 25 et 40 ans. Ils se déplacent en voiture. Ils sont en couple. Et là, vous voyez, vous allez voir, le résultat est complètement différent. Donc, ils regardent la balade gourmande. Hop, c'est sympa. Départ à 9h. Ouais, c'est sympa pour le matin. Ils choisissent ça. Et puis, ils regardent tout ce qu'on leur propose d'autres, qui correspondent bien à leurs critères. Tiens, le musée boulant. Ils choisissent ça. Voilà. Et là, ils ont envie de se faire un petit resto sympa. Ils ont envie de se faire plaisir à midi. Donc, ils vont plutôt choisir du gastro. Là encore, on ne propose que les restaurants qui sont sur leur route. Ils regardent le restaurant La Mirande. C'est bien sympa. Ça leur plaît. Ils le choisissent. Voilà. On leur propose aussi des commerces. Ça ne les intéresse pas. Voilà. Donc, vous voyez, en quelques clics, on a créé un parcours touristique qui leur ressemble, qui est vraiment adapté à leurs attentes. Alors, ce parcours touristique, ils vont pouvoir le récupérer sur leur smartphone en flashant le QR code et en saisissant le code qui est inscrit sur l'écran. Donc, avec ça, vous allez vraiment pouvoir prolonger l'accompagnement de vos visiteurs sur leur parcours. Vous allez pouvoir aussi lutter contre le surtourisme et éviter que tout le monde aille au même moment, au même endroit. Puisque, en fait, les activités qu'on va proposer, elles sont vraiment spécifiques des centres d'intérêt du profil de chaque visiteur. On va passer au cas suivant. Donc, cas d'usage numéro 2, c'est quelqu'un qui vient à l'Office du tourisme et qui a envie qu'on lui donne des idées de parcours sur ce qu'il y a à voir à faire en Provence. Il est en vacances dans le bureau. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, là, on va cliquer sur l'idée de parcours. On va saisir la date, donc au 4 mai. Et puis, voilà, il y a tout un tas de parcours que vous allez pouvoir créer pour offrir vos visiteurs. Voilà, il y a une présentation sympathique avec toutes les activités. Pour chaque activité, évidemment, on peut voir le détail. Si jamais cette activité est fermée, le jour de la visite, ce serait indiqué. Donc, voilà, ils vont choisir ce parcours. Et voilà, idem, en quelques clics, on va pouvoir le récupérer. On va pouvoir aussi sauvegarder cet itinéraire et l'envoyer sur la messagerie du visiteur. Donc, on saisit son adresse mail. On en profite, évidemment, pour récupérer pour notre CRM. Voilà, et là, on va passer dans la peau du visiteur qui ouvre sa messagerie, qui voit le message de MyVisito et qui va télécharger le parcours qu'on lui a envoyé. Donc, tout ça, évidemment, c'est paramétrable avec vos logos, votre texte d'introduction, votre texte pour les messages. C'est multilangue. En fonction de la langue de l'utilisateur, on va lui envoyer, évidemment, les informations dans sa langue. Voilà, donc là, il va avoir le descriptif de toutes les activités qu'il a choisies. En plus, ça lui fera un joli souvenir une fois qu'il aura quitté la région. Et dans son parcours, on peut mettre des activités, des restaurants, des commerces, des artisans. On peut, il pourra même en rajouter après s'il le désire. Voilà, donc vous voyez encore une fonctionnalité qui va vous permettre d'uniformiser l'accueil de vos visiteurs et aussi de prolonger votre accompagnement. On va passer à la scène suivante. Donc, je vous ai dit qu'on n'était pas un autre site web, mais qu'on était une web app. Et c'est important aujourd'hui que vous soyez présents sur les stores parce que 90% des visiteurs ne vont pas à l'office du tourisme, mais ils ont quand même besoin de vous. Donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est d'être présents sur les stores, Apple, je vais y arriver, Google Play et l'App Store. Je vous avais parlé la dernière présentation des recherches qu'on pouvait faire en associant les destinations où était présente ma visiteur avec des mots-clés, style tourisme, guide, etc. Là, on va voir encore d'autres exemples. Par exemple, on est sur le sort et on tape dans la recherche du store Villeneuve Tourisme. Et là, on voit que MyVisito arrive en premier. J'allais me dire, sur Villeneuve, c'était facile. Donc, on va faire d'autres exemples. On va, par exemple, taper Lubron. Et là, MyVisito arrive encore en premier. Autre exemple, on va taper Côte d'Azur. Côte d'Azur, il y a quand même du monde. Et là, si on tape Côte d'Azur, on va voir que MyVisito n'arrive pas en premier, mais en deuxième, ce qui est très honorable. Et on arrive, je suis très fière de ça, devant Nismata. Donc, voilà. Donc, ça, ça vous permet de toucher une clientèle plus jeune, une clientèle qui a l'habitude d'utiliser des applications. cas d'usage suivant. Alors, là, je vais vous présenter un développement qu'on a réalisé pour Rocobrun sur Argence, qui va être publié dans les jours à venir. Alors, leur besoin, en fait, c'était de pouvoir envoyer de l'information dans leur commune. C'est une commune très riche en monuments. C'est une commune médiévale. Donc, via des QR codes, de pouvoir envoyer de l'information sur le monument. Donc, on va voir tout de suite ce que ça donne. Alors, ça a été fait sur la Bastès, c'est avec des exemples qui se passent sur Avignon, mais bon, c'est le principe et le même. Donc, voilà. Donc, je suis avec mon téléphone, je flashe un QR code et automatiquement, je suis renvoyée sur, pardon, je l'ai relancée, sur la page de MyVisito concernant ce monument. Donc, ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que, bientôt, ça va aussi être couplé à l'audio guide d'Abbac. Alors, Abac, beaucoup d'entre vous doivent connaître, en fait, c'est le leader de la traduction sur HappyDive. Et Abac a développé un audio guide augmenté qui permet, lorsqu'on flashe un QR code, d'envoyer de l'information, évidemment traduite, puisque c'est leur métier dans différentes langues, sur le monument devant lequel on se trouve. Eh bien, bientôt, MyVisito va être couplé à l'audio guide d'Abbac pour que vos visiteurs puissent avoir non seulement des images, du texte, mais en plus du son dans leur langue. Donc, une expérience de visite vraiment augmentée. Et puis, sur Rocobrun sur Argence, le deuxième développement qu'on a réalisé, c'est de pouvoir faire un parcours push. Alors, qu'est-ce qu'un parcours push, vous allez me dire ? Un parcours push, c'est un parcours où vous vous baladez avec votre téléphone portable. Et chaque fois que vous arrivez à moins de 200 mètres, ou la distance est paramétrable, d'un monument, vous allez recevoir une notification. Si vous cliquez sur cette notification, vous allez arriver sur la page de description de ce monument dans MyVisito. Imaginez ce que vous pouvez faire de tout ça. Vous allez créer le buzz sur votre territoire. Qu'est-ce qu'on a vu ? Donc, on a vu la puissance du moteur de recherche. On a vu un premier exemple avec des QR codes. Là, on va voir un deuxième exemple concernant le push de notification. Alors, ça, c'est un développement qu'on a réalisé pour la métropole Nice-Côte d'Azur, un développement un petit peu particulier, une application qui s'appelle MyVisitram, qui a été développée dans le cadre d'un concours que Ligne d'Azur, qui est la société qui gère tous les transports en commun sur la ville de Nice, avait lancée pour proposer à ses clients, donc aux personnes qui utilisent le tram et les transports en commun, des applications qui soient intéressantes. Et nous, ce qu'on a proposé, donc dans les clients de Ligne d'Azur, il y a des touristes, beaucoup de touristes en étaient surtout, et puis il y a aussi beaucoup de résidents. Donc, l'idée qu'on a eue, c'est de proposer une application qui puisse permettre de visiter la ville en tram, mais aussi qui s'adresse aux résidents pour pouvoir leur envoyer de l'information sur l'événementiel. Donc là, ce que je vous propose, c'est de vous mettre dans la peau d'un résident, d'un niçois, qui va télécharger l'application MyVisitram sur les stores. Donc voilà, on est sur les stores. Il va télécharger l'application. Il va l'ouvrir. Et là, on lui demande s'il veut recevoir des notifications. Il reçoit un petit message pour lui dire, cliquez ici, pour être connecté à l'actualité de Nice. Voilà. Donc là-dessus, on va le renvoyer vers un questionnaire où on va lui demander si les touristes ou résidents, parce que ce ne sont pas forcément les mêmes informations qu'on va envoyer, quels sont ses centres d'intérêt. Voilà, il est culture, divertissement, musique. On peut aussi récupérer son adresse mail. Et là, on va encore une fois lui demander l'autorisation de lui envoyer par quoi il est intéressé. J'accepte de recevoir des notifications sur les événements, sur les visites, sur les commerces et sur les restaurants. Voilà. Et là, il met son application en background et on va attendre. Et là, le moteur de MailVisito va se mettre en route. Et toutes les deux minutes, il va regarder s'il y a des gens qui ont téléchargé l'application et s'il y a des nouvelles personnes. Il va envoyer un push de notification et contenant toutes les informations sur les événements susceptibles d'intéresser la personne qui a reçu le push. Donc voilà, on va recevoir le push. Je vous ai dit dans les deux minutes. Voilà. Découvrez les événements que nous avons sélectionnés pour vous. Donc on clique dessus et là, on arrive directement sur la page des notifications. On voit en bas sur l'onglet, on est sur l'onglet nouveau. Donc ça, c'est toutes les nouveautés. On peut voir le détail de chaque événement. Et puis on va pouvoir aussi voir tout, voir ce qui se passe aujourd'hui, voir ce qui se passe demain, cette semaine, ce mois-ci, le mois prochain, cette année. Et on va même pouvoir voir ce qui va se passer. l'année prochaine. Voilà, parce que c'est important pour des gros événements que vos visiteurs, vos résidents soient informés très à l'avance pour pouvoir réserver très rapidement. Donc vous voyez que on va pouvoir, avec une application comme MyVisito, vous allez pouvoir étendre votre clientèle puisque là, on s'adresse aux résidents. Et vos résidents, ce sont aussi vos meilleurs ambassadeurs. Parce qu'un résident, ça peut être un hôtelier, ça peut être un commerçant, ça peut être un prestataire d'activité, ça peut être un particulier qui fait du Airbnb. Et s'il est convaincu, s'il connaît MyVisito, il va en parler beaucoup plus facilement aux visiteurs qui vont venir. Et puis, là, on a vu un exemple sur les événements, mais vous allez pouvoir faire la même chose en poussant des notifications sur l'offre de vos sociopro. Et ça, ça va vous permettre de créer de nouvelles sources de revenus. Alors, donc là, on a vu le moteur, le moteur de recherche touristique. On a vu le push de notification. Je vous ai dit aussi que sur tout ça, on est venu greffer tout un tas de services qui vont faciliter la vie de vos visiteurs. Alors là, on va voir un exemple, un développement qui a été fait en collaboration avec la métropole d'Iscote d'Azur et qui cherche à créer un tourisme plus responsable et mettre en avant les transports propres de la ville. Donc là, en fait, on est venu se brancher directement sur les API qui sont proposés par l'Ignu d'Azur pour acheter un ticket de bus, de tram sur Vélo Bleu qui propose des vélos en partage, en vélopartage sur la ville de Nice et sur Easy, une société qui propose des voitures en autopartage. Là, on va voir l'exemple sur ce qu'on peut faire avec ce qu'on a mis en place avec Vélo Bleu. Donc, on est venu brancher sur leur API. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est des petits programmes sur lesquels on peut venir se brancher. Et ça, ça va vous permettre de donner de l'information à vos visiteurs par rapport à l'endroit où ils se trouvent et ça en temps réel, la liste des stations où ils peuvent trouver un vélo et la disponibilité sur ces stations. Donc, on va regarder tout de suite ce que ça donne. Donc, voilà, on est sur Nice. On va rapidement créer un parcours touristique. Donc, voilà, à la base, on est en voiture. Donc, on va sélectionner quelques activités. Donc, ça, je ne détaille pas. Vous connaissez maintenant. Et comme ça, ça vous permet aussi de voir un petit peu ce que ça donne sur un téléphone. Voilà, bon, les restaurants, on ne va pas en prendre puisque ce n'est pas le propos de cette démo ni des commerces. Et là, j'arrive sur le transport, sur la partie transport et je choisis vélo bleu. Donc, là, voilà, mon itinéraire est créé. Si je vais sur l'onglet transport, je vais pouvoir voir en temps réel par rapport à l'endroit où je me trouve les stations les plus proches avec la capacité actuelle au niveau des vélos. Donc, pas aller n'importe où et je vais pouvoir directement réserver. vous voyez aussi que j'en profite pour vous montrer d'autres services qui sont proposés dans ma visite que vous allez pouvoir proposer à vos visiteurs. Vous voyez l'onglet parking, un onglet avec un petit billet, un ATM, WC et pharmacie. Si je clique sur un de ces onglets, sur ma carte à l'écran, va m'apparaître tous les parkings qui se trouvent autour de moi, les toilettes, les distributeurs de cash, les pharmacies. Et ça, c'est important. C'est important pour le confort de vos visiteurs. Vous allez en plus pouvoir leur apporter tout ça. L'itinéraire, il est fait soit sur Apple Maps, soit sur Google Maps en fonction du device que vous utilisez. si vous êtes sur un Android ou sur un iPhone. Et vous allez pouvoir très bien changer une fois que l'itinéraire est fait. Donc là, on voit des touristes qui sont arrivés en voiture et qui vont poursuivre puisqu'ils vont louer des vélos. Ils vont cliquer sur le petit onglet en haut à droite vélo et ils vont pouvoir poursuivre leur parcours et automatiquement, tout va se mettre à jour par rapport aux chemins qu'ils vont emprunter adaptés au vélo. Idem en transport en commun, idem à pied. Cet itinéraire, vous allez pouvoir l'agrandir, recentrer si jamais vous êtes perdu. Enfin, je ne vais pas décrire ici tous les services qui sont dans MyVisito, mais sachez qu'il y en a beaucoup. Encore une fois, c'est pour que vous puissiez faciliter la vie de vos visiteurs. MyVisito va vous aider dans ce sens-là. Autre service, la réservation. Là, on va voir un exemple. On va retourner en Provence. J'en profite pour montrer aussi, pour des grands territoires, on peut subdiviser en périmètres de visite. Là, par exemple, on va aller dans les Alpines. Là, on a donné la date, les centres d'intérêt. Maintenant, vous êtes habitués, vous êtes des pros de MyVisito. On est en voiture. On va choisir quelques activités. Voilà. Et, on ne va pas prendre de restaurant ce coup-ci, ni de commerce, ni d'artisan. Voilà, on a créé notre activité. Et là, vous voyez, les carrières de l'Uner, je vais pouvoir réserver. Donc là, pour ça, on va venir se brancher sur vos systèmes de réservation. Aujourd'hui, il y a des systèmes de réservation qui existent. Ce n'est pas notre métier, notre plus-value, elle n'est pas là. Donc, on va venir se brancher sur les systèmes de réservation existants. Et ça, ça va vous permettre, encore une fois, de renforcer votre dynamique territoriale et de faciliter le déclenchement de l'acte d'achat. Voilà. Autre service, le offline. Alors ça, c'est une grande fonctionnalité aussi de MyVisito. Une fois que le visiteur a créé son itinéraire, il y a un petit bouton en haut à droite que vous voyez qui lui permet de passer en hors ligne, offline en anglais et qui va lui permettre de télécharger son parcours en hors ligne. Alors évidemment, il va toujours être localisé, la seule fonctionnalité qu'il garde ici par rapport au online, il va pouvoir être localisé en GPS sur ce parcours. Donc, si jamais il est perdu, il voit quand même où il est. Donc là, il a la liste des activités qu'il a choisies et vous voyez sur la droite des petites flèches vertes. Quand on clique dessus, on va pouvoir voir l'itinéraire. Donc, on va regarder tout de suite ce que ça donne. Donc là, je suppose qu'il a déjà téléchargé son itinéraire. Je vous ai passé cette étape-là. Voilà. Donc, il a cliqué. Vous voyez, il a tout l'itinéraire détaillé. Évidemment, il a toujours accès aux détails de l'activité, toutes les informations qui sont dans RapidAE. Voilà. Donc là, ça va vous permettre vraiment d'accompagner vos visiteurs jusqu'au bout et de leur permettre d'avoir de la géolocalisation même lorsqu'ils sont en offline. Donc là, on a vu un petit peu tous les services, le moteur de recherche. On a vu que les grandes fonctionnalités avec le push de notification, qu'on a greffé tout un tas de services sur MyVisito. Vous allez me dire maintenant, la mise en place, comment ça se passe ? J'ai envie de vous dire, au niveau technique, il n'y a rien à faire, en fait. Il n'y a zéro ressaisie. Parce qu'en fait, ce moteur de recherche qu'on a développé, il est déjà interfacé avec RapidAE. Il est aussi interfacé avec d'autres systèmes d'information touristique comme Tourainsoft, comme l'Open Data de Nice. On va venir le mettre en place sur votre destination. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est plus travailler sur l'aspect graphique. Alors, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis une spécialiste des données. Je suis spécialiste en base de données relationnelles. J'ai un master sur ce domaine-là. J'ai 25 ans d'expérience. Et pour créer MyVisito, on s'est alliés avec des petits génies du web qui savent développer des applications géniales qui s'éclatent là-dedans. Et le résultat, c'est ce moteur de recherche avec tout un tas de services qu'on veut venir greffer dessus qui est MyVisito. Alors, toutes ces informations, on va avoir tout un tas de data qui sont très intéressantes, qui sont précieuses parce qu'elles sont détaillées. Pourquoi ? Parce que même si elles sont anonymisées, vous allez connaître le profil de vos visiteurs, un profil détaillé. Quels sont leurs centres d'intérêt ? S'ils sont seuls, en couple, entre amis, en famille ? Est-ce qu'ils se déplacent en voiture ? À pied ? À vélo ? Donc, tout ça, ça va être hyper intéressant à exploiter. Alors, on peut vous faire tout un tas de reporting. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'offices du tourisme qui ont un CRM, qui ont un outil de business intelligence. Je connais très bien aussi ce domaine-là. J'ai travaillé pendant longtemps en business intelligence. Ce qui est important, c'est d'avoir le plus de données possibles. Nous, on pense que c'est plus intéressant que vous récoltiez toutes ces données-là dans un système unique de BI, où vous allez récupérer des informations de votre site internet, des informations recueillies lors des visites à l'Office du tourisme de Myvisito, d'autres applications, si vous en avez, et d'exploiter, de faire du reporting sur ces données-là. Mais on peut aussi vous faire du reporting. Là, j'ai un exemple qui a été fait pour une petite commune qui est très ciblée sur le tourisme familial. Il voulait suivre un petit peu l'évolution des gens qui viennent en famille sur leur territoire au cours des années. Voilà, on leur a fait ce type de reporting. Alors, si je passe à la slide suivante, ce qu'il me reste à vous donner, je ne sais pas à quelle heure il est, ce qu'il me reste à vous donner, c'est nos contacts. Vous les avez déjà eus d'autres fois, mais notez-les. Donc, Lorenzo qui s'occupe plus de la partie commerciale, donc il pourra vous renseigner pour tout ce qui est prix. Et moi-même, vous l'aurez compris, qui s'occupe de toute la partie produit, la partie technique. Peut-être un petit mot sur les coûts et notre stratégie de développement. Comme je vous l'avais dit l'autre fois, tous nos développements sont réalisés par rapport, pour nos clients, par des besoins exprimés par nos clients. Pourquoi ? Parce qu'au moins, on est sûr qu'ils correspondent réellement à des besoins. Une fois que ces développements sont réalisés, ils sont mis à la disposition de tout le réseau, de toute la communauté en fait, de nos clients. Et ça, c'est important parce que si vous avez des besoins, ça va vous permettre de diminuer fortement le coût de développement et puis de profiter à un coût intéressant de tous les développements qui ont déjà été réalisés dans MyVisito. Voilà, j'en ai terminé. Je suis à l'écoute de vos questions. de vos questions.